Générique ... Connaissez-vous la différence entre une tannes et une grotte ? Pour le savoir, nous vous proposons de suivre avec nous une spéléo-randeau. Dans les Beauges, le spédéologue Mathieu Thomas emmène petits et grands à la découverte du patrimoine géologique du géoparc inscrit à l'UNESCO. Victoria Lopez a plongé avec lui dans les entrailles de la terre du côté des Aïe au Margeria, reportage. On est à ce qu'on appelle la tannes du Névé. La tannes du Névé, tannes ou savoyards, ça veut dire gouffre. C'est le patois savoyard. Au cœur du massif des Beauges, Mathieu Thomas emmène ce matin deux petits curieux accompagnés de leur grand-mère à la découverte des entrailles de la terre. La spéléo-randeau débute par une marche de plusieurs minutes pour atteindre l'entrée de la fameuse grotte. Vous êtes bien habillé, vous avez des bonnes chaussures, vous avez des bons anoraks. On va aller sous terre. Pour ça, il faut quoi ? Une lampe. Ah, une lampe et un casque. C'est essentiel. Sur ce sentier karstique de Margeria, cette grotte est accessible uniquement l'été. L'hiver, elle est envahie par la glace. La visite peut se faire seule en respectant toutes les consignes de sécurité ou accompagnée d'un guide comme Mathieu qui en profite pour dévoiler les secrets de la géologie locale. Et ces fossiles d'oursin, ils nous montrent bien que la roche est d'origine marine. D'accord ? Alors, on a de la roche, on a du calcaire. On le retrouve, ce calcaire, dans Néomontagne. Et qu'est-ce qu'on entend là qui tombe ? De l'eau. De l'eau. Le massif des Bauches se prête particulièrement à l'activité. C'est un massif qui est très très riche en grottes. On parle de presque 500 km de galeries souterraines, de 1 600 entrées de grottes. Et ce patrimoine géologique du milieu souterrain, il est très peu connu. Donc moi, mon envie, c'est de le faire connaître au plus grand nombre. Et en plus, ce patrimoine, il est labellisé UNESCO en tant que géoparc dans le parc naturel régional du massif des Bauches. Et il y a tout un intérêt à faire découvrir ce patrimoine magnifique. Et les visiteurs du jour repartent plutôt satisfaits de leur découverte. C'est vraiment une découverte pour toute la famille, pour la mamie, pour les petits-enfants. C'était quelque chose qu'on voulait faire pendant les vacances. Une petite appréhension, mais beaucoup de curiosité, beaucoup de surprises. Et c'était très intéressant. Les visites guidées de la Tannes du Nevé sont accessibles à partir de 3 ans. Pour les plus grands et les plus aventureux, il est aussi possible de découvrir d'autres grottes, de descendre jusqu'à 100 mètres sous terre et même d'explorer le gouffre le plus profond de Savoie.